Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle A45 AMG. On monte dans une voiture avec la carrière déjà d'avoir beaucoup de tempérament. Alors moi la classe A j'adore. Après cette série là, je la trouve un peu voyante. J'adore l'intérieur, c'est magnifique franchement. Les contours rouges, je trouve ça encore un peu voyant. Les couleurs, moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sobre. Mais en tout cas les matériaux c'est top. Alors il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est le siège. Le siège, on est assis mais comme dans un baquet de courses. C'est un des premiers sièges aussi efficaces dans lesquels je monte. Ils règlent dans toutes les directions. Les lombaires, les côtés, le maintien. Mais c'est vraiment un baquet de voitures de course. Je suis peut-être même mieux tenu que dans ma caisse de course. Et pour parler des perfos de la voiture, c'est le 4 cylindres le plus puissant jamais construit. Et le premier 4 cylindres construit par AMG. Donc c'est un 4 cylindres turbo qui fait 45 mètres kilos de couple pour un 2 litres. C'est énorme. 360 chevaux et qui a une sonorité extraordinaire. On l'entend un petit peu là mais vraiment magnifique. Il y a du couple vraiment sur toute la plage de 2000 à 5500. Et c'est vraiment une voiture très joueuse. Donc aujourd'hui, la piste est plus bien. Et l'arrière a l'air de déboîter tout de suite. Allez, on va mettre gaz. Alors c'est étonnant. Je suis surpris. L'arrière est vraiment ultra, ultra, ultra mobile. Donc on est, j'ai oublié de le rappeler, on est dans une cadre motrice. On est dans une cadre motrice mais qui a l'air plutôt un peu typé traction. C'est vraiment très, très, c'est très survireur en entrée. Je suis étonné que c'est vraiment une voiture ultra survireuse entrée. Et encore plus dans les rapides que dans le virage très serré. Même si dans les serrés, elle vient très bien. Limite, il faudrait, ce qui est un peu gênant aussi, c'est qu'elle soit aussi typée traction quand on met un peu trop fort les gaz. Comme il y a beaucoup plus de prépondérance sur les roues avant en termes de traction, en termes de couple qui passe, on a tendance à ne pas pouvoir garder une glisse longtemps. L'avant rattrape l'arrière très rapidement. Bon, ça évite, ça permet de se sentir, de se sortir des plus grosses dérives. Mais, mais c'est pas, vous n'aurez pas le plaisir d'un quatre roues à pouvoir sortir en glisse tout au long du virage avec un volant droit. Là, c'est plutôt plus une conduite type étraction. Dès que je remets volant droit et que je mets gaz, on repart vers le sous-virage comme une traction. Ça, c'est dommage. Donc, c'est vraiment quatre roues vraiment d'appellation. C'est pas du tout ce qu'on peut retrouver sur les Subaru STI ou sur les Mitsubishi Lancer. On ne verra pas du tout ce comportement-là. Là, on est vraiment sur une traction avec une petite aide des roues arrière. Après, la voiture est ultra joueuse. La Soulo, pour moi, limite trop. Je trouve ça... Vraiment, il faut être... Il faut être vraiment prêt à trouver le volant dans tous les sens. J'imagine mal se faire surprendre sur une petite nationale. Moi, qui me plains souvent des voitures sans caractère, là, on a mis la barre mais alors complètement de l'autre côté. Donc, c'est étonnant. Je ne pensais plus que des constructeurs faisaient des voitures aussi pointues à conduire. Bon, c'est... Pour ceux qui aiment le contrebraquage, c'est bien. Mais alors, c'est très facile de cinèbre. Et encore une fois, moi, je suis plutôt normalement en demande des voitures à caractère mais là, on est allé un peu loin. Bon, j'imagine que sur piste sèche, ce sera mieux. Mais là, sur piste mouillée, c'est fin. Voilà. Pour le freinage, c'est une voiture qui freine très bien avec un ABS qui est très performant. Là, quand on met des freinages trop loin, qui est vraiment... Depuis les saisons que j'ai été trop à l'habitude de rouler avec des voitures avec ABS maintenant, c'est un ABS qui est pointu et qui marche bien. On a du mal à faire beaucoup mieux à la pédale de frein. On peut faire un peu mieux quand même. Ce n'est quand même pas les boches qu'on a en course, mais c'est quand même quelque chose de bien. dommage parce qu'elle soit si particulière parce qu'en suspension, c'est très bien géré. La voiture, vraiment, quand on monte dedans, on a vraiment l'impression de monter dans une vraie caisse de course. dommage qu'elle soit si typée traction et dommage qu'elle soit qu'elle soit par contre aussi joueuse. Ça en est trop, quoi. Mais bon, au moins, on se barre. Ce n'est pas ultra efficace, mais on se barre. La boîte, fantastique, la boîte. Le moteur, vraiment très, très bien. Il y aurait, pour moi, juste des petits réglages de train à faire sur l'arrière pour en faire une bonne voiture. Et si on pouvait jouer à mettre un... On aurait aimé que cette auto avec ce tempérament-là et ce moteur-là puisse avoir un... Puisse être typé un peu plus propulsion. Surtout chez Mercedes, on s'attend plus à ça, quoi. Bon, je sais bien que la plateforme de là, normalement, c'est des tractions. Mais voilà. En tout cas, j'ai essayé une belle auto avec un comportement plus que joueur. mais ça a son charme. Sous-titrage Société Radio-Canada